africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers enfants d'afrique dispersés partout dans le monde bonjour nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 février 2023 et j'aimerais envoyer un message à madame babo et à monsieur charles blé goudé envoyer un message par le fait même aux différents services de communication de ces deux personnalités avec l'avènement des réseaux sociaux on a assisté à une sorte de 2 on assiste à un spectacle dégueulasse et nauséabord sur les réseaux sociaux je sais pas comment ça se passe dans les autres pays mais pour ce qui concerne la côte d'ivoire il aurait mieux valu peut-être que ce réseau social n'ait jamais été créé au lieu que ce soit utilisé pour faire des choses positives c'est plutôt le négatif que nous on a vu des dents ce sont les injures les clashs le salissage des réputations des gens sur des inventions des rumeurs ça dit qu'on connaît personne on la connaît seulement sur les réseaux sociaux mais on est capable de venir raconter des salles des choses sales sur sa vie et ce sont des choses qui vont coller à la peau de ces personnes jusqu'à la fin de leur vie et on est content on est fier madame babo et monsieur blecoudé vous êtes au centre aujourd'hui là d'une certaine d'un débat dégueulasse sale et nauséabord sur les réseaux sociaux mais comme toujours vous avez décidé de fermer les yeux et les oreilles de jouer à l'autruche de mettre votre tête dans le sable pour ne pas voir ce qui se passe et considérer que ça n'existe pas parce que vous ne voyez pas je vais vous je vais vous parler le langage de la vérité ce matin parce qu'on est toujours dans les âges non c'est le respect non sinon non à un moment donné il faut comme on prend le tour par les cornes vos services de communication je ne sais pas ce que vous appelez service de communication dans les deux cas des gens disent des choses sur la toile qui vous concerne vous ne parlez pas c'est lui c'est le silence complet parce qu'on dit faut pas répondre à tout mais vous ne savez pas que les réseaux sociaux influent sur la vie réelle ce que vos services de communication démontrent actuellement moi je pense que c'est un manque de professionnalisme un véritable service de communication il est sur les réseaux sociaux pour voir les foyers de tension qui ont un lien avec le leader et les éteindre très vite pour ne pas que ça devienne un incendie mais vous vous choisissez de vous taire et de regarder vos parents sont sur la toile votre service de communication est sur la toile vos militants sont sur la toile et on regarde les gens s'affronter on regarde les gens s'entretuer sortir des choses mais vous ne savez pas que c'est vous qui allez être les perdants dans cette affaire quand je fais un retour en arrière avec ma propre histoire relative au chalet j'ai été capable j'ai été la cible de je ne sais quoi sur la toile ici je n'ai jamais eu un petit mot de compassion dans mon dans ma messagerie de ma messagerie privée qui est venu soit du 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 de comment l'appelle le service de communication de la de madame babo ni de j'ai pas et puis c'est fini c'est fini on n'en parle plus mais les séquelles que j'ai là je vais le traîner jusqu'à la fin de ma vie et c'est la même chose qui attendait se passer actuellement le couple blé se plein de quelque chose et jusqu'à présent vous faites les morts et au fur et à mesure qu'on avance ça s'envenine de plus en plus il n'y a pas un seul des membres de vos de vos différents parce que le nom de madame babo est cité dedans le nom de blé goudé est cité dedans le nom d'une civile est cité dedans madame annichéli parce qu'elle a dit qu'elle n'est pas elle n'est pas politique elle n'est pas politique donc elle est civile mais son nom est cité dans ce que c'est dont on parle et c'est le silence les gens commencent il ya des factions maintenant ça s'affronte et ça sort des choses silence c'est à quel moment vous allez prendre le tour et par les cornes et puis essayer d'écouter ceux qui se plaignent parce qu'il ne suffit pas de penser que c'est seulement vos militants qui vont vous élire parce que l'individu là celui qui est sur la toile moi je suis là je suis et ben bonnet par exemple moi j'ai mes enfants mes enfants ont leurs amis j'ai un village dans mon village les gens qui m'aiment et donc si j'ai mal par rapport à x ou y les gens de mon village les gens de ma famille mes proches ils vont avoir ils vont recevoir la douleur aussi et ce sont des voix en moins pour vous vous pensez que ce qu'ils vont vous élire c'est seulement les gens de votre parti politique tous ceux qui vont aux élections qui sont dans les dans les cabines d'élections là ils sont pas tous des membres d'un parti politique souvent c'est des sympathisants des gens qui vous apprécient de loin qui aime ce que ce que vous êtes qui se disent que si un jour vous êtes à la tête du pays ou bien de la communauté ou bien de la commune ou bien vous êtes le député ça va permettre à tout le monde d'en profiter donc ce n'est pas seulement vos membres de partis politiques ce n'est pas seulement vos proches qui vont vous voter et ce qui est en train de se passer sur la toile actuellement il ya un côté l'année l'année télé avec des gens qui la soutiennent d'un autre côté il ya le couple blé qui se plaît qui dit des choses mais personne ne parle madame annie télé elle est civile mais elle agit pour vous elle agit pour vous donc tous les gens qui sont avec annie télé ils vont c'est immédiatement vous devenez là ils deviennent vos sympathisants mais ceux qui ont mal eux aussi à des gens qui les suivent qu'ils ne vont pas être contents vous faites les morts sur la toile et c'est en train de monter personne ne parle c'est le silence et maintenant les gens vous les gens là qui venez faire les commentaires là au lieu de venir dit oh arrêtez ça arrêtez ça là vous avez approché les ceux qui se plaignent pour leur demander leur version ou bien pourquoi ils font ça moi je suis à la limite on va dire je suis sorti de ça mais je dis mais c'est qu'elle là je vais les traîner toute ma vie je vais les traîner ces blessures morales mentales je vais les traîner jusqu'à la fin de ma vie je regarde aujourd'hui de loin et c'est grâce à ce couple là aujourd'hui que je suis comme on a dit réhabilité c'est ce couple là qui a mis les pieds dans le plat sinon j'allais rester comme ça ça allait ça allait rester comme ça et ce qu'on a dit de moi là ça aurait ça serait resté comme ça même s'il y a des gens qui savaient la vérité mais qui ont préféré se taire ceux là ils ont pris leur courant et puis ils ont dit devant tout le monde ce que j'ai subi et ce dont j'ai été victime mais eux ils ont mal aussi et c'est le silence donc je vous interpelle madame babo et j'ai beaucoup de respect pour vous hein monsieur charles bleu goudet j'ai du respect pour vous parce que vous êtes des personnalités publiques mais il faut que vous preniez le tour par les cornes il faut que vous agissiez parce que là où ça s'en va là tout le monde assiste vous n'allez pas me dire que vous ne voyez pas c'est trop facile de dire que les gens sont pas sur les réseaux sociaux c'est trop facile vous avez vos parents qui sont sur les réseaux vous avez vos services de communication je sais pas quel rôle vos services de communication jouent de l'un ou de l'autre parce qu'au moment du chalet j'ai été capable ici là on sait ce que j'ai vécu sur la toile je n'ai pas eu de la compassion je n'ai pas eu un seul mot du service de communication de madame babo et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui aujourd'hui on cite le nom de madame babo on cite le nom de bleu goudet vos services de communication qui normalement doivent quand il ya un petit velléité des choses venir tout de suite éteindre approcher les intéressés demander leur version et puis voir comment est ce qu'on peut on peut aplanir la difficulté mais vous faites les morts ça va vous desservir alors je vous parle le langage de la vérité je suis victime de ça là je sais de quoi il parle et je sais ce qu'ils vivent je sais ce qu'ils ressentent vous qui n'avez pas vécu ce que les autres vivent c'est facile de venir faire des commentaires et puis juger les gens les jeter dans la gêne dans la gêne je sais ce qu'ils vivent je sais ce qu'ils ressentent parce que j'ai ressenti ça dans ma chair ce n'est pas un truc de solidarité je suis avec eux jusqu'à la mort parce que puis s'ils font des choses qui sont pas bon je vais me taire mais il ya toujours une cause à quelque chose au lieu de chercher à réparer les effets il faut aller voir la cause et puis la régler là bas en amont alors je vous fais ce message à aujourd'hui un chacun va prendre ça comme il veut mais ce qui m'a été donné de constater jusqu'à aujourd'hui les services de communication de madame babo et de bleu boudé vous ne jouez pas votre rôle engager des professionnels qui savent ce que c'est les relations publiques et qui vont faire un véritable travail pour vous sur les réseaux sociaux merci 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 merci